bonjour à tous et bonjour à toutes alors nous voici dans la petite vidéo du commencement du démarrage de la réparation de la chaîne à caille oulala ça va être quelque chose parce que je vais vous dire j'ai téléchargé le manuel de service et c'est une catastrophe c'est une véritable horaire qu'on fait de la place pour la titine alors pour l'instant ce qui nous gêne le plus c'est c'est le câble électrique déjà déjà là ce qui nous gêne le plus c'est le câble à l'heure donc on va enlever le câble électrique voilà vous n'allez pas voir grand chaud parce que c'est dans l'autre côté que ça se trouve on débranche le câble et voilà on a débranché le on va remettre le petit écoutis dans son sens on va le paumer ce serait dommage de paumer parce que pour l'instant pour les démontages excusez moi je vais vous rapprocher des micros pas trop pour les démontages ça va nous gêner tout ça voilà oh là 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 il faudrait qu'on démonte la façade déjà pour commencer parce que c'est surtout au niveau de la façade que ça va nous déranger parce que vous l'aurez bien compris dans cette affaire ce qui nous ce qui nous gêne c'est vraiment au niveau de la façade et là si je me trompe pas il faut pencher ça en avant parce que ça se passe en dessous voilà voilà on a des vis qui tiennent avec euh on a des vis qui tiennent le lecteur de cassettes à l'intérieur si je me trompe pas donc il va falloir dévisser ça aussi ouais c'est toutes les mêmes vis ouais c'est toutes les mêmes vis c'est bon c'est toutes les mêmes vis c'est bien ouais c'est cool c'est toutes les mêmes vis donc il y a aucun côté on peut les mélanger il n'y a que les deux là ou les deux là en série ou l'avent donc c'est bon alors maintenant là c'est plus qu'à déverrouiller on déverrouille on déverrouille on déverrouille voilà voilà là on fait attention à la grosse map et au petit voilà 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 j'ai apparu que c'est un minime bon à vrai dire ceci c'est qu'est ce qui pèse le plus lourd le truc qui se pèse le plus lourd c'est vraiment ça c'est le fond alors là on voit quand même un petit souci là ça fonctionne là ça fonctionne plus du tout bon déjà il n'y a plus attendez il faut que je l'emmonte il n'y a plus la vie qu'est ce que tu fais là toi et c'est pas ici que tu devrais être comment c'est ce qui s'est marré bon apparemment lui il s'est marré je sais pas pourquoi c'est marré c'est marré C'est parti. Non, non, non. Il faut déjà que tu te mettes. Voilà. Mais qu'est-ce que ça se fait qu'il est débarré celui-là ? Et on s'aperçoit que ça ne se ferme plus. Ça ne se ferme plus, c'est à cause de l'or. Ah ! Ça ne se ferme plus. Il manque quelque chose ici. Il manque une pointe. Il manque une pointe. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Voilà pourquoi ça ne fonctionne pas. Il manque une pointe. Alors, le lecteur qui déconne, c'est celui-ci. Celui-ci, il fonctionne bien. C'est celui-ci. C'est celui-là. Il ne marche pas bien. On n'est pas ennuyé. Comment on peut faire ? Comment on peut faire cette expo ? On peut faire ça comme ça. Parce que là, je ne sais pas comment faire pour le refaire celui-là. Je ne sais pas si on peut le débrancher. Si on peut le débrancher, ce ne serait pas mal. Il éviterait de faire son bruit. qui fait quand on démarre. Notre petit tournevis s'est monté. Voilà, il est bien utile. Excusez-moi. J'ai un petit chat dans la gorge. Ah bah super, j'en ai des courroies comme ça. Oh là ! Oh oui, les courroies, elles sont... Les courroies, elles ne sont plus très bonnes. Bon alors, voyons bien. Parce que celui qui nous cause problème, c'est vraiment celui-là. Allez, il n'a pas réussi. Alors. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir ? Bien. Allora. Bien. Bien. Merci. 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 En fait, il faut tout démonter. Oui, la porte a un problème. Pour la porte, il monte la tige. Il y a une petite tige en plastique en principe et là, il n'y est plus. Ça reste chelou cette affaire, ça reste chelou. Alors, attendez, on va tout démonter. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, on va tout démonter. Mais pour ne pas paumer où vont les vis, on va mettre les vis à leur place. De toute façon, il faut tout démonter. On n'a pas le choix. Et après, il faudra tout remonter. Dans la joie et la bonne honneur, bien sûr. Et comme par hasard, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien du tout. Donc, on ne sait pas quel genre de lecteur de cassette que c'est. Génial. Génial. Donc, s'il y a quelque chose qui est pété dedans, on ne sait pas comment faire, monsieur. On ne sait pas. On n'a pas le numéro de série. On n'a rien. Il n'y a pas de numéro de série. Il n'y a que dalle. La moindre des choses, ça a été de nous mettre un numéro de série. Parce que là, son numéro de série ne peut pas être tâtillon. Il n'y a pas de numéro de série. Je vais remettre ça parce que sans ça, je vais le paumer. Parce que regardez comment c'est monté. C'est monté vraiment à la pétarche. Si vous voulez, vous aventurez à la réparation de ces chaînes-là. Parce que là, pour réparer ça, ça y est, je vois où il est le problème. Ah, ben voilà, je vois où il est le problème. Regardez. Il est en mode lecture. Actuellement, il est en mode lecture. Il ne devra pas être en mode... Ah, voilà. Voilà, il était en mode lecture. Voilà, il était tout simplement en mode lecture. Ah, j'ai peut-être résolu le problème finalement. Bon, on va voir un peu plus près. Parce que je crois que j'ai un problème aussi avec celui-ci. J'ai un problème de démarrage également à ce niveau-là. J'espère que je vais retrouver la petite brindille, la petite pièce qui manque là, pour l'ouverture et la fermeture. C'est ça, je ne sais pas comment on va faire. Parce que sans cette pièce-là, on ne peut rien faire, en fait. On ne peut pas ouvrir, on ne peut pas fermer. Enfin, on peut ouvrir, mais ça reste ouvert, quoi. Ça ne peut plus fermer. Parce que c'est cette petite pièce-là qui se coince dans le copillou, là. Et voilà, quoi. C'est vrai que ça se ferme. Ah, mais c'est qu'il est pété, le truc. Non ? Non, il n'est pas pété. Non, il n'est pas pété, mais il manque effectivement la pointe. Et ça, forcément, sans la pointe. Ah, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner sans la pointe. Bon. Ah bon, elle n'est pas sortie de l'auberge ! Aïe 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 aïe. On va tout coulifier. Ah oui, je vois. Il faut enlever les portes. Ah, c'est pire que ce que je pensais. Il faut en fait enlever les portes. Il faut enlever les portes pour retirer ça. Vous avez vu le truc comme un petit génial. Oh là là, il est beau et il est bien. Oh, ce truc, ça va être une galère. C'est moi qui vous le dis. Ça va être une galère. Une grosse galère. Voilà. On va remettre les vis pour ne pas oublier où elles vont. Vraiment, là, c'est la galère. Bonne nouvelle, par contre, concernant le lecteur de CD. Le lecteur de CD, apparemment, c'est la lentille. La lentille, j'en ai trouvé une. Ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte que 4 euros. Mais toutefois, j'en achèterai une à 9 euros. Ça sera un peu plus qualitative. À cet niveau-là, la qualité, il faut faire attention quand même. Il ne faut pas trop acheter moins cher. Parce qu'après, ça va causer des problèmes et des soucis. Regardez-moi ça, comment c'est monté. Regardez ça, comment qu'on s'amuse. Oh là là. Oh là, amusement. Vous avez vu comment c'est monté ? Je vous dis, si vous voulez vraiment vous attaquer à ça, ça va être rock'n'roll. Ça va être hyper rock'n'roll. Parce que juste pour réparer les cassettes. Rappelons-le, c'est juste pour réparer les lecteurs cassettes. Ça va être géant. Attendez, attendez, attendez. Non, il faut démonter celle-ci en preuille. Il faut démonter les petites avant de démonter les grandes. Voilà. Regardez, c'est beau. Voilà. ah bah vous n'avez pas vu du coup la caméra n'était pas bien attendez excusez-moi en fait on vient de démonter ça voilà on vient de démonter ceci excusez-moi j'ai pas fait attention et là on y va pour la playade de de vis heureusement c'est toutes les mêmes parce que c'en soit et attendez là on va s'amuser parce que là c'est encore attaché de l'autre côté je vous avais dit on fait que ça vous pensez que c'est terminé il reste que quelques vis et puis c'est terminé mais non que nenni vous allez avoir une surprise il y a une vis cachée il y a une vis cachée de l'autre côté ah je me suis trompé de côté c'est pas de ce côté là c'est de l'autre côté voilà la vis qui est cachée elle est là où il y a le bouton de volume voilà vous la voyez elle est là coucou et malheureusement j'ai plus de pince j'ai plus de pince pour enlever ce genre c'est une fois avant j'avais une pince mais la pince je ne l'ai plus je crois que je l'ai mis dans le garage du coup là voilà c'était au petit bonheur la chance et ça va le petit bonheur de la chance il était avec nous voilà voilà hop regardez le merdier que c'est oh la la on l'a attendu on fournit de son capsa et fournit de son capsa et fournit de son capsa et là on va essayer de le nommer pour le nommer c'est toute une histoire voilà viens 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 non 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 retombe pas retombe pas retombe pas voilà ça y est oh on l'a libérée de son truc maintenant tous merdiers oh excusez moi j'ai tapé le micro oui m'excuse tout ce merdier on met ça de côté waouh et maintenant on faut démonter les portes pour démonter les portes attendez 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 il va falloir remettre les vis voilà parce qu'on sait pas combien de temps que ça va mettre la réparation cette chaîne là ok du coup comme on sait pas il vaut mieux remettre les vis à leur place pour pas oublier où elles vont je le sens pas le truc je le sens pas je le sens vraiment pas c'est le temps qu'on va mettre à réparer ça si on peut réparer c'est bien si on peut réparer au cas où on va essayer de débrancher les lecteurs de cassette voilà on va voir qu'est-ce que ça donne voilà est-ce que si on débranche les lecteurs cassette est-ce que ça marque des trucs d'erreur où est-ce que ça fait des bruits chelous au démarrage est-ce que ça fait toutes ces choses là voilà parce que pour l'instant on sait que ça fait des bruits chelous voilà et si ça trouve c'était juste ça c'était juste un petit souci de ce genre là je sais pas on verra il n'y a plus qu'à espérer puis pour la porte là je sais vraiment pas comment faire là pour la porte il faut le voilà bon niveau vis qui sont les bons on l'a tourné bon maintenant il faut enlever les portes on désactive les ressorts attendez je vous refais montrer à propos des ressorts les ressorts sont là voilà et pour les désactiver hop on les met en comme ça alors vous désactivez bien les ressorts avant bien sûr c'est très important de s'occuper des ressorts après du coup je l'ai enlevé pour rien parce qu'il faut que non je l'ai remis tout à l'heure pour rien parce que il faut enlever les ralentisseurs voilà ça marche par deux voilà là ici vous prenez un câble c'est à souci quand même de ne pas péter la porte non c'est là vous allez doucement vous n'arrivez pas à la main ça y est ah je l'ai voilà ça y est il faut aller tout simplement la déconnecter voilà voilà ah je vous l'ai dit c'est magique c'est bien voilà c'est la magie voilà voilà non 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 toi tu te remets ouais toi tu te remets toi tu te remets à ta place ah bah forcément ils vont pas tenir les petits salauds qui vont pas tenir bon c'est pas grave il faudra juste souvenir comment qu'ils vont après attendez ça c'est pour moi pour plus tard voilà les ressorts vont comme ça voilà voilà je me fais une petite vidéo pour moi voilà sans mettre ça avec les vis comme ça c'est pas paumé allez hop c'est pour moi nous ce qui nous intéresse cette fois-ci c'est de retirer le reste de l'électronique hop hop ah attendez 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 il y a d'autres vis je n'avais pas vu attendez vous n'aviez pas non elle est où ah bah elle est un peu lourde c'est une vis qui est un peu lourde bon alors vous avez des vis encore on a des vis et des vis et des vis des quantités de vis ah si vous aimez pas les vis ne faites pas ce genre de chaînes c'est l'enfer je vous l'avais dit je vous l'avais dit vous allez galérer vos mères à faire ces chaînes là c'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a qui s'y tentent pas ici ils tentent seulement quand ils ont beaucoup de temps beaucoup de temps ils en veulent alors ça coince avec quoi en principe ça coince plus c'est parce qu'il ne veut pas sortir ah bah oui c'est ça il ne veut plus sortir voilà ça y est voilà ça y est il ne voulait plus sortir bon je pense pas ça c'était nécessaire de l'enlever parce que c'est juste une ramme de de l'aide on va éviter le fil je vais te remettre on dirait que je suis à part de faire la voiture de rallye c'est là il va y avoir des difficultés les mots il n'est pas suffisamment fort faut bien prendre son temps comme je vous l'ai toujours dit il faut bien prendre son temps même si c'est un peu chiant je sais en vidéo mais vaut mieux prendre son temps et puis pas faire de bêtises et que d'être pressé puis faire de grosses bêtises et puis après de le regretter parce qu'après si il faut tout redémonter vous voyez vous perdez encore plus de temps en vidéo je sais c'est pas très attrayant même pas attrayant du tout mais ça y est la partie en plastique comme vous pouvez constater en premier débat je viens pas de faire une bêtise je nettoierai et puis je regarde parce que j'ai cru voir une petite pièce en plastique je me demande si c'est pas la place en plastique qu'on cherchait pour le truc à cassette vous voyez ça on verra bien de toute façon on fera quelque chose pour réparer le truc qui marche plus les cassettes bon pour l'instant on a un autre problème c'est un problème électronique les cassettes ne fonctionnent plus du tout donc au moins là jusque là on est tous d'accord alors là ce qui va être chiant c'est que ben voilà c'est ça qui va être chiant c'est qu'en plus je vais rien pouvoir vous faire montrer on va essayer parce que pour réparer les cassettes regardez qu'est-ce qu'il faut faire il faut rebrancher ceci sur la carte mère principale sans ça ça marche pas je vous l'ai dit je vous l'ai dit parce que regardez là vous vous dites mais yo yo qu'est-ce que tu nous racontes regarde t'as une grande nappe t'as quoi travailler hein ouais mais non parce que la nappe elle vend comme ça j'ai essayé de vous faire montrer mais ici sur la carte là de l'avant attendez vous avez quoi ici eh oui vous avez une connexion ici là vous avez une fichue connexion qui vous oblige à rebrancher sur la carte directement ah je vous dis c'est voilà en fait il faut que vous mettez ça un peu dans le un peu à la voilà the gain c'est voilà voilà et voilà comment ça fonctionne les chaînes bah les chaînes comme ça en fait et voici comment on répare les lecteurs cassettes ça va vous avez compris vous avez vu le truc monstruux c'est parce que la nappe elle elle nous embête ça 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 va bien nous on nous on il y a tout qui vous gêne il y a tout qui en fait il y a tout qui va pas vous aimer clairement il y a tout qui va pas vous aimer il y a tout qui va vous détester là la chaîne magnifie va pas vous aimer du tout voilà elle va bien vous faire comprendre qu'il faut pas la démonter ça éventuellement bah non même pas ça vous voyez ça ça va nous embêter encore de plus c'est ça on peut pas mettre ça ici vous pouvez penser à ça on peut pas mettre au dessus si vous l'aurez compris si on met ça au dessus ça va paf ça va exploser ça va épouser sa mère il faut travailler en fait il faut travailler dessus comme comme la chaîne a été fabriquée c'est à dire à la Walla The Game à la à la Peter Schnuck et vous voyez là c'est pas encore fini il faut que je rebranche les les lecteurs cassettes et les lecteurs cassettes ils se trouvent en dessous où t'es branché toi déjà ah t'es branché à l'aider oh la 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 oh j'ai réglé et toi tu vois pas que tu gênes déjà un lecteur de rebrancher et de deux voilà on les a rebrancher tous les deux attendez c'est pas fini ah bah non parce qu'on n'est jamais fini il faut rebrancher le courant et vous êtes vraiment obligé de tout rebrancher parce que si vous ne rebranchez pas tout la chaîne va se mettre en erreur je ne rebranchez pas Tenez, je vous mets de la déco Voilà, ça va vous plaire Je vais mettre des décorations Bon, maintenant qu'on les capte ça On peut rembrencher Forcément pour le lecteur CD Elle va se mettre en erreur Parce que le lecteur CD, bien entendu, il n'est pas branché Comme il n'est pas branché Elle va se mettre en erreur Mais nous, c'est les cassettes Le lecteur cassette, il refonctionne Alors, attendez Parce que les cassettes, c'est vous Ah ! Ah oui, voilà Les switches, ils ne sont plus bons Alors ça, c'est radio Ça, je crois que c'est cassette Non Ah non, c'est en dessous C'est des erreurs Cassette Ah bah oui, mais alors cassette, comment je fais pour appuyer sur le bouton ? EnHANLE Vach Vach ! Voix de coach Ah oui ! Alors ça, c'est CD non ça c'est laissé les cassettes c'est vous à cassettes voilà les cassettes sont plus en erreur voilà comment on lui fait dire déjà qu'il ya une cassette dedans je sais plus comment ça fonctionne cassettes 2 non plus c'est plus en erreur c'est plus en erreur mais sauf la question c'est comment on fait bon bah j'ai trouvé le problème c'était parce que tout simplement on était en position lecture mais comment qu'on sait qu'il ya une cassette c'est pas un rapport avec ça comment on fait lecture non ça c'est cd ok C'est génial quand on habite dans le vide. Attendez, on va essayer de récupérer les boutons, sans ça on ne va pas s'y retrouver. Ou la cassette c'est en haut, en bas, et lecture c'est tout en haut. On y verra peut-être mieux avec les boutons. Ça va mieux avec les boutons. On y verra peut-être mieux. Je ne sais pas pourquoi, ça me dit nos cassettes. Bon, toujours il n'y a plus le bruit, c'était le principal. C'est qu'il y avait une erreur sur les cassettes. Ça doit croire que c'est toujours ouvert. Que le capot est ouvert. Donc, le capot il doit appuyer sur un truc. Mais le capot il ouvre sur quoi ? Je vais le faire moi-même. Je vais le faire moi-même. Je vais le faire moi-même. Faisons bien. Je vais le faire moi-même. Pourquoi tu es en erreur ? Celle-là, ça dit qu'elle est en erreur. Elle fonctionne et elle s'arrête. Elle a fonctionné et elle s'est arrêtée. Elle s'arrête. Ça a fonctionné et ça s'est arrêté. Je ne sais pas pourquoi elle fonctionne et elle s'arrête. Elle s'arrête. Alors, rends-moi ma cassette. La switch, là, elle ne fonctionne plus. Oui, ça ne fonctionne plus. Il faut changer les petits boutons. Il faut changer les petits boutons. Il y a une cassette qui signale une erreur du lecteur cassette. Ah, ben, regardez, c'est là, regardez. En principe, ça devrait être là et c'est là. Il faut que je voie à quoi ça correspond. On ne voit pas à quoi ça correspond. Ok. Ok. D'accord. On ne voit pas à quoi ça correspond. À mon avis, ça doit dire quelque chose. Ça doit être en lecture ou en pause ou en machin, je ne sais pas. On ne voit pas à dire qu'il y a une cassette et qu'il n'y a pas de cassette. Parce que le truc, il est en erreur. Enfin, non. Là, ce n'est pas en erreur. On ne voit pas à quoi ça. ça viendra-t-il dans ces trucs là j'ai touché un de ces deux trucs l'or voilà je me rappelle que j'en avais démonté et je les avais démonté voilà donc il est bien quelque chose qui n'allait pas on sait que là c'est quand on met une cassette ça dit que la cassette elle est bonne c'était dur à ouvrir celui-là pas comme son pote voilà toi tu n'es pas bien il n'est pas bien voilà principe là il devrait le toucher bon principe là il n'y a pas de cassette ça veut bien c'est un bon 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 C'est parti. Non, toujours en erreur. Tous ces machins-là qui sont allumés. Et pour ta copine ? Bon, ça signale pas d'erreur. Si on met une cassette, qu'est-ce que ça fait ? Sous-titrage Société Radio-Canada Celle-là, elle a pas l'air d'être en erreur. Mais elle fonctionne pas. Celle-là, vous voyez, elle a pas l'air d'être en erreur, mais elle fonctionne pas. Ça indique qu'il n'y a pas de cassette. Là, ça indique qu'il y a une cassette. Là, ça indique qu'il y a une cassette, mais qu'il n'y a pas de... C'est assez... C'est assez... D'accord. Ça croit qu'il y a une cassette là. C'est assez... D'accord. C'est assez... 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 ... C'est assez... 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 On va voir, hein ? Je vais remettre avec les baguettes. Je ne pense pas que là ça marche parce que là... La baguette, La baguette, elle est trop éloignée. On va essayer avec les petites baguettes. Non, ça ne veut pas ? Il y a un problème avec la baguette, celle-là, ça va, elle est bonne et celle-là, elle n'est pas bonne. Mais je crois que notre problème, c'est un problème de courroie. La courroie ne doit pas être suffisamment forte pour le mécanisme, pour le faire rouler. Vous avez vu ? Je retire la cassette et je mets la cassette. Mais c'est au moment de se décharger qu'elle ne marche pas. Un problème de courroie, sans doute. Bon, j'ai résolu le problème des trucs au-dessus. Peut-être pas pour l'heure. Là, celui-là, à mon avis, est déconné. C'est pour ça que ça n'indique pas l'heure. Parce que là, ça indique qu'il n'y a pas de cassette. Quand c'est là, ça indique qu'il y a une cassette. Quand c'est là, ça indique qu'il n'y a pas de cassette. Là, ça indique qu'il n'y a pas de cassette. Là, ça indique qu'il y a une cassette. Même quand on n'a pas la cassette. Donc, il y a un petit souci avec ce truc-là. Mais c'est bon. On l'a déjà résolu un problème. Problème par problème. Non, pour ne pas aller trop. Quand j'éteins, ça n'éteint pas. Ça n'éteint pas et ça se met en erreur. La cassette ne veut pas s'éteindre. Ouais, c'est ce truc-là qui ne va pas. Voilà. Ou ça ne reçoit pas l'info. Si, ça reçoit l'info. Parce que quand je mets la cassette, ça clique. Ça devrait cliquer également. Ou le truc, il est en coup de circuit. Je sais, tu ne vas pas aimer ce que je vais te faire. Bon, merci. Bon, alors, qu'est-ce qui me pose au-dessus ? C'est peut-être les branchements là. J'ai l'impression qu'ils se touchent. Ça ne devrait peut-être pas se toucher. Ou c'est peut-être le truc qui est plus bon. Il est peut-être plus bon avec le ton. Bon, en tout cas, je sais que la courroie, elle est toute... C'est celle-là qui est un peu trop... qui est plus bon avec le ton. Je sais... Merci. 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 On va essayer de faire fonctionner avec l'autre côté. Ça m'a fait fonctionner d'un côté, mais on n'a pas fait fonctionner par l'autre côté. Donc, on va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Parce qu'en fait, il y a deux positions sur ces lecteurs de cassettes. On va voir, on va voir. On va voir, on va voir, on va voir. On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. Bien, qu'est-ce que j'ai dit à un problème de courroie? Ouais, un problème de courroie, je ne vois que ça. Voilà, ça se confirme, problème de courroie. Alors, comment qu'on enlève ça? Alors, ça s'enlève avec un petit tournevis comme ça. Alors, ça s'enlève avec un petit tournevis comme ça. Alors, ça s'enlève avec un petit tournevis comme ça. Alors, ça s'enlève avec un petit tournevis comme ça. Je me demande si je ne ferais mieux pas de changer celle-ci aussi. Ouais, 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 je vais changer les courroies. Bon, allez, les amis, ça fait presque 1h29 qu'on est dessus. Je vous refais un deuxième épisode. Je suis désolé, je sais, mais un épisode, c'est déjà bien. Alors, à ça, je vous laisse avec les deux igoutons qu'il y a là, comme d'habitude. Excuse-moi, il y a M. Micro qui est là. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire sur le numéro 2. Salut !